Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Au cœur du péché, épisode 147. Dans le dernier épisode, Apollo déclarait son amour à Barbara, chose qui a redonné espoir à Barbara. L'ancien couple fait même l'amour passionnément en prison, pendant de longues heures. Barbara promet à Apollo de le sortir de prison. Elle lui dit « rien ne les séparera ». Tony pendant ce temps s'inquiète. Tony ne sait pas ce que Barbara est en train de mijoter. En prison, Barbara déclara à Apollo « c'est le plus beau jour de sa vie ». Elle lui dit « ils vont maintenant faire leur vie ensemble ». Mais Apollo le rappelle qu'il va passer les 20 prochaines années en prison. Barbara promet de le sortir de là. Et comment ? lui demande à Apollo. Barbara dit à Apollo « elle ne le laissera pas couper en prison et payer pour un crime qu'il n'a pas commis ». Là, Apollo lui demande s'il connaît celui qui s'est pris à son père. Barbara lui fait croire qu'elle a trouvé un enregistrement que Tony avait volé au système de sécurité chez Alfonso, dans lequel on voit Tony tirer sur son père. Apollo demande à Barbara si elle a la cassette. Celle-ci accepte. « Alors qu'est-ce que tu attends pour me sortir de là ? » déclare Apollo. Barbara dit à Apollo « elle doit d'abord prendre quelques précautions avant de rendre public cet enregistrement ». « Quelles précautions ? » demande à Apollo. Barbara lui dit ce sont ses affaires. Mais elle promet à Apollo de le sortir de là pour qu'ils vivent leur amour ensemble. Apollo accepte. Apollo embrasse Barbara. Mais le surveillant vient leur dire que la visite est terminée. Barbara se rhabille. Elle embrasse Apollo puis s'en va. Derrière, Apollo est en colère. Mais il ne parle pas. Il essuie calmement ses lèvres. Elinio de l'autre côté est toujours choquée d'entendre ce que Barbara a pu faire vivre à Preeta à Rio. Il prend Preeta dans ses bras pour la rassurer. Et là, il capte un message. Preeta lui demande ce qu'il a. Elinio demande à Preeta si elle a vraiment confiance en Apollo. Preeta ne comprend pas cette question. Elinio dit à Preeta « il y a un mensonge gros comme un camion derrière ». Preeta ne comprend toujours pas. Là, ses ignos fait comprendre à Preeta que si Elinio au départ trompait les gens avec ses prophéties, par la suite il va avoir un vrai don. Ses ignos dit donc à Preeta qu'elle a intérêt à croire en Elinio. De l'autre côté, Barbara va à la banque pour tenter de transférer l'argent de Tony sur son compte. Mais le banquier lui demande le numéro d'identification de Tony. Barbara fait croire au banquier que son mari est en voyage. Le banquier l'informe donc. Pour la transaction Elinio, il faut que son mari signe un document. Le banquier lui remet le papier à signer. Il lui dit aussi qu'il faut le numéro de transaction. Parcoup pendant ce temps est hanté par le fait qu'il est fricoté avec Barbara. Puis en colère. Il se dit que Barbara ne peut pas s'en tirer comme ça. Pour Apollo, Barbara doit payer pour ce qu'elle a fait. Plus tard le soir, Barbara rentre à la maison. Tony lui demande où était-elle. Est-ce qu'elle manigance ? Barbara fait croire à Tony qu'il est allé chercher des appartements à louer pour ses parents. Tony n'y croit pas du tout. Il lui rappelle qu'elle déteste ses parents. Tony rappelle à Barbara qu'elle l'a embrouillée pour partir de la maison et tout ça dans le but d'aller trouver un appart pour ses parents. Il dit à Barbara d'arrêter de jouer avec lui. Là, Barbara fait croire à Tony qu'elle suffoque. Être enfermée chez elle, elle n'en peut plus. Mais il dit à Tony, c'est vrai avoir menti au sujet de l'appartement pour ses parents. Puis Barbara se met à faire trembler ses mains. Il dit à Tony de voir ce qui lui arrive. Barbara pleure. Elle est dans tous ses états. Tony la prend dans ses bras. Barbara continue à mettre Tony dans sa poche. Il dit à Tony qu'elle veut maintenant d'un vrai homme dans sa vie. Barbara dit à Tony qu'il peut être cet homme. Tony est perplexe que Barbara veut de lui comme ça. Barbara fait comprendre à Tony qu'elle veut vivre vraiment avec lui et en paix. Tony accepte. Mais il dit à Barbara pour le prouver et doit l'embrasser longoureusement. Chose que Barbara finit par faire. Le couple va même dormir dans le même lit. Au milieu de la nuit, Barbara se réveille. Elle prend des documents de Tony. Elle s'entraîne à imiter la signature de Tony. Elle finit par réussir à le faire. Sa mère la surprend mais Barbara cache tout à temps. Le lendemain, Germana vient voir Préta la cabane. Préta est heureuse de la voir. Elle eut présent ses amis de Maranao. Puis ils se mettent tous à discuter. Germana informe Préta que Matt Laird n'est informé que Apollo va avoir droit à un nouveau jugement. Préta décide de chercher ce Diamine pour aider Apollo. Elinio est du même avis. Mais Germana dit à Elinio qu'il connaît à peine l'histoire. Elle leur dit que c'est une mauvaise idée de rencontrer ce Diamine. Mais pour Elinio, ils doivent le faire. Tony, pendant ce temps, pète les plans. Après que la clinique l'ait informé que sa maman a fait une chute après s'être procuré de l'alcool par le personnel soignant. Tony veut fermer cette clinique. Préta et Elinio, pendant ce temps, retrouvent Diamine. Il lui demande de témoigner en faveur d'Apollo. Mais celui-ci refuse. Préta raconte à Diamine qu'il finira comme son ami Dodo. Car c'est ce que Tony fait, se débarrasser des témoins. Diamine refuse toujours. Préta lui donne quand même ses coordonnées au cas où il change d'avis. Barbara, de l'autre côté, décide d'aller passer la nuit à l'hôtel. Elle dit à ses parents que ce soir, des choses se passeront au domicile. Elle conseille donc à ses parents de sauver leur pauvre quand ça arrivera. Barbara et Octavio quittent la maison. Ils arrivent à l'hôtel. Octavio fait savoir à sa maman qu'il ne supporte plus Tony. Barbara dit à Octavio que cette fois-ci, Tony sortira de leur vie. Barbara quitte l'hôtel, laissant Octavio avec sa nounou Carmen. Elle arrive à la clinique où se trouve la mère de Tony. Elle feinte l'accueille. Sa visite est acceptée. Barbara arrive dans la chambre de la maman de Tony. Elle fouille dans toute la pièce. Elle finit par trouver le numéro d'identification sur un petit carnet qui se trouve à table. De l'autre côté, pendant ce temps, Germana va voir Apollo en prison. Elle lui dit qu'elle a pris la visite de Barbara et cela ne l'enchante pas. Mais Apollo lui dit de ne pas s'inquiéter. Il dit à Germana que Barbara va lui servir que d'instrument pour sortir de la prison. Mais la dame lui rappelle que Barbara n'a jamais rien fait pour personne. Germana rappelle encore Apollo que Maître Layard fait pourtant les choses et il sortira. Mais Apollo, regard déterminé, dit à Germana qu'il sortira de prison à sa façon. Le surveillant vient ensuite annoncer la fin de la visite. Germana quitte les lieux. Barbara, pendant ce temps, arrive chez elle. Elle prépare le déjeuner pour elle et Tony. Barbara glisse des médicaments dans la boisson de Tony. Il passe ensuite à table. Tony est choqué de voir Barbara aussi attentionnée envers lui. Tony, en même temps, il est au téléphone. Il demande à Sylvain de faire le nécessaire. Dès que Tony raccroche, il prend sa boisson. Et là, il comprend que tout était trop beau pour être vrai. Tony perd ses moyens petit à petit. Il demande à Barbara ce qu'elle a mis dans son verre. Là, Barbara dit à Tony, lorsqu'il se réveillera, il sera en prison. Tony s'écroule au sol. Barbara lui montre la cassette où il s'en prend à Alfonso. Mais Tony refuse. Il dit à Barbara qu'il avait déjà détruit cette cassette. Barbara lui prouve le contraire. Tony promet de se venger, mais Barbara s'en moque. Il rappelle à Tony, il le fera dans plusieurs années vu qu'il sera en prison. De l'autre côté, pendant ce temps, Germana informe Préta que Apollo a beaucoup changé. Elle informe aussi de la visite de Barbara à Apollo. C'est la gifle pour Préta. Comment ça Germana ? Ne me dites pas que Apollo a reçu la visite de cette femme. Ça agace Préta. Germana dit à Préta, le plus étrange est que Apollo dit utiliser Barbara en sa faveur. Préta bandit de sa chaise. Barbara, pendant ce temps, repart à la banque avec, cette fois-ci, tous les papiers demandés. Et le banquier transfère tout l'argent de Tony sur son compte à elle. Plus tard le soir, pendant que Djamil fait son jogging, il se fait tirer par Sylvain. Les parents de Barbara de l'autre côté découvrent Tony qui ne bouge pas au sol. Ils comprennent qu'il est toujours en vie. Vérinia se rappelle des propos de Barbara. Des choses se passeront au domicile le soir. Les parents de Barbara décident de lever le voile. Barbara, pendant ce temps, sera au poste police. Et elle explique au policier avoir trouvé une cassette où on voit son mari s'empreindre Alfonso. Fin de l'épisode 147 Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !